bonjour à tous bienvenue en cuisine avec chouquette pour une recette fraîche avec peu d'ingrédients il fait chaud il y a la canicule on est en été donc je vais vous proposer une glace tout simplement avec des mad donc vous pourrez faire cette glace avec n'importe quel fruit par contre avec le mad franchement si vous arrivez à en trouver c'est un must donc du sucre 1 kg de mad de la crème fraîche et pour les quantités comme d'habitude elles sont sur le blog je vous laisse le lien en barre d'infos en dessous quelque part et puis qu'attendez vous pour vous abonner en fait donc pour ma part je débarrasse et on commence donc pour commencer on va ouvrir les maths c'est un fruit qui est acidulé qui pousse dans beaucoup de pays de la sous-région que ce soit regardez moi ça oh une minute ce fruit magnifique donc il pousse au mali il pousse au sénégal on le retrouve même jusqu'en cameroon au congo aussi d'ailleurs dites moi si dans votre pays vous le retrouvez et comment il s'appelle une fois que j'ai mis les fruits au fond de la casserole je viens gratter la peau on ne perd rien du tout voilà on va se concentrer là et ensuite je fais la même chose avec les deux autres mad ensuite une fois qu'on a mis le mat dans la casserole je viens rajouter mon sucre au dessus et on va rajouter un petit peu d'eau en fait le but c'est de porter à ébullition donc j'ai rajouté à peu près 20 centilitres d'eau de porter à ébullition pour le maximum de jus sorte du noyau et aussi pour faire confire le mat mélanger comme ça et ensuite on met sur le feu pendant au moins 20 minutes je vous montrerai ce qu'on doit obtenir en fait ça doit bien cuire et ensuite les noyaux doivent pouvoir se détacher la charpe doit se détacher des noyaux au bout de 30 minutes de cuisson on obtient donc les mad qui sont bien confit le sirop ce qu'on fait on va venir filtrer attention à la fumée donc le jus on va laisser refroidir avant de mélanger et ensuite les noyaux on va venir continuer à les presser oups je fais tout tomber dans le dans la passoire ou même sur un support fixe vous voyez pour pouvoir faire sortir je vais le prendre celui là pour que le noyau se détache de la peau c'est signe donc que c'est bien cuit ensuite les noyaux on va les retirer et les jeter et cette pulpe là elle va aller aussi dans la glace alors bien sûr je n'ai pas fait retirer la peau des noyaux de tous les noyaux parce que sinon on passerait la nuit je fais juste une dizaine le reste des noyaux vous pourrez les conserver donc nous on les mange confit avec du sel du piment donc vous pouvez conserver en garder quelques uns pour décorer ensuite mon sirop de mad je viens prendre la crème fraîche donc les 500 g de crème fraîche pardon et je remue et une fois qu'on voit que les morceaux n'apparaissent plus on va venir fouetter un petit peu pour apporter de l'air donc avec un mixeur avant de mettre dans une sorbetière ou dans un moi ce sont des petits pots en plastique en carton que j'ai acheté vous pouvez le mettre sinon c'est dans un moule à kek et au bout d'une nuit dans le freezer on obtient cette délicieuse crème glacée parfaitement parfaite vous pouvez récupérer quelques noyaux confits pour des parsemés au dessus et il ne reste plus qu'à servir merci merci